Bonjour à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 6 au 12 décembre. Bienvenue au nouveau, bienvenue aux anciens, merci d'être là, merci vraiment pour votre fidélité. On est donc dans la guidance des énergies du 6 au 12 décembre, on va un petit peu voir, alors j'inclus le 6 même si la journée est déjà entamée, puisque voilà, comme je fais la guidance aujourd'hui, on va dire que ça part d'aujourd'hui jusqu'au samedi 12. Et comme vous le voyez, cette semaine je vous propose un tirage un peu différent, parce que voilà, en dehors de mes guidances sur Youtube, j'en fais d'autres, privé, etc. J'en fais aussi parfois pour moi-même et je chipote. Et là j'ai trouvé vraiment une formule sympa, je trouve, dans les cartes proposées par Emmanuel Higier. Et donc c'est vraiment, ça explore le côté amoureux, travail, santé, famille. Donc on va avoir des infos un petit peu plus, je veux dire, précises dans chaque domaine. Et puis j'ai eu envie donc d'utiliser le New Paladini Tarot que vous voyez là. Tous les liens, si les jeux vous intéressent et que vous avez envie de les acquérir, sont en barre d'infos sous la vidéo, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Et j'ai utilisé pour le conseil de la semaine le Tarot Psychique, voilà, que vous voyez ici. Et ensuite j'ai demandé, alors il y a trois cartes qui sont sorties, j'en voulais une, mais bon, je suis ce qui m'est donné, donc carte, un message de sagesse. Et il y en a trois, donc on va un peu voir ce que ça nous dit. Et donc n'hésitez pas à liker si le contenu vous plaît, à vous abonner, surtout pour être tenu au courant des futures publications. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous m'écrivez à soleillelevantatiaou.com Alors, dans cette manière de faire que vous voyez là, il y a une carte centrale et puis il y a des cartes qui vont autour. La carte centrale c'est vraiment le message, je veux dire l'énergie dominante de la semaine qui va conditionner un petit peu toutes les autres autour. On va commencer par l'amour qui est la ligne ici au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? On a la reine de bâton qui non seulement va dominer la semaine, mais va dominer les différentes, on va dire les différents secteurs de votre vie. Alors la reine de bâton, c'est vraiment super, elle est rayonnante, elle est, on va dire qu'elle est plutôt magnétique. Vous allez, parce que c'est vous, ça vous représente, c'est une énergie qui est autour de vous. Il y aura d'autres personnes qui vont aussi incarner cette reine de bâton autour de vous, mais vous l'avez en vous, donc vous pourrez exprimer vos besoins en amour, vos envies, vos désirs, en faisant, alors je ne vais pas dire en faisant obtempérer parce que c'est un petit peu manipulateur, mais l'autre en face de vous va naturellement adhérer, voilà, à vos désirs, à vos besoins, sans que vous n'ayez recours à la force des paroles qui manipulent, ou bien sans avoir recours à, je vais dire, à des techniques qui seraient un peu désagréables pour l'autre en face. Donc l'autre va recevoir ce que vous allez lui dire et ce que vous allez présenter de manière très naturelle comme étant ce qu'il est bon de faire et va probablement vouloir, peut-être, on va voir les autres cartes, vous combler vos désirs, voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, vous parviendrez à aller vers ses désirs et ses besoins parce que vous allez irradier, vous allez être magnétique en amour cette semaine, donc c'est vraiment très beau. Je vais quand même voir quelles sont les deux autres cartes. Alors nous avons le diable et le cœur, le cœur, excusez-moi, le 3 d'épée. Alors, il y a, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr vous prenez comme toujours ce qui vous parle, ce qui résonne, ne vous identifiez pas à des messages qui ne correspondent pas à votre vie. Et c'est d'autant plus logique que la reine de bâton apparaisse. Il y a certains et certaines d'entre vous qui ont vécu des choses difficiles avec une personne, c'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être une personne du passé qui n'est plus dans votre vie, mais il y a le souvenir de quelque chose qui vous a blessé, ça peut être des paroles, parce que voilà, on a des paroles qui viennent de quelqu'un qui, volontairement ou non, mais essaye de vous faire plier, essaye de vous attacher à sa manière de voir les choses, ça a pu vous blesser, ça a pu vous heurter, et de ce fait, vous ne voulez plus de ça. Donc, en incarnant la reine de bâton dans votre couple, si vous êtes en couple, ou bien par rapport à cette personne, s'il y a des mises au point à faire, vous allez parvenir à vous exprimer et à vous extirper de tout ce qui pourrait relever de la manipulation de l'autre côté. Sur un autre plan, et moi c'est plutôt ce plan-là qui me parle, parce que je sens que la reine de bâton, elle arrive là cette semaine pour vous dire, ok, on va arrêter de cogiter sans cesse, en boucle, 24h sur 24, parce que c'est un peu les angoisses, c'est la jalousie, c'est la petite voix, vous savez, qu'on a dans la tête un petit peu malveillante, qui vous fait voir le sombre, alors qu'en réalité, à côté de ça, il y a quelque chose de très lumineux, et lui, le diable, il vous dit, il vous fait repenser sans cesse à toutes ces paroles blessantes, à ce passé où on vous a dit des choses qui n'étaient pas ok, qui étaient peut-être injustes, sachant que le 3 d'épée, il vous met dans cette énergie de cœur brisé, de déception, de tristesse, et ça c'est typiquement une énergie qui est en lien avec le diable. Il peut y avoir aussi des addictions, bien sûr, pour certains à certaines, donc vous vous sortez de ça, vous vous présentez en tant que femme, peut-être en tant qu'épouse, ou en tant que compagne, enfin voilà, vous adaptez, ou si vous êtes dans une relation naissante, comme celle, la personne qui ne veut plus de ça, et qui très naturellement, de manière très charismatique, va irradier, va être dans ce magnétisme qui va faire tomber, en réalité, tout ce qui pourrait relever de la manipulation, et dans votre esprit aussi. Vous rejetez cette semaine ce qui vous angoisse, ce qui vous fait, ce qui vous rattache à de la tristesse, à de l'incompréhension par rapport à quelque chose qui s'est passé. Vous, alors bon, encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, mais le diable et le 3DP avec la reine de bâton au milieu, c'est je refuse le triangle amoureux. Maintenant, les choses sont claires, moi je sais de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Si la personne en face essaye quand même de m'avoir et qu'elle n'est pas libre, et bien tant pis, voilà, on va vers autre chose, on ne reste pas dans des énergies toxiques, dans des moutures de couple qui n'en sont pas, parce que vous êtes souveraine de votre vie, et de vos passions, et de ce que vous avez envie et besoin, et l'autre en face va l'entendre. Donc, bon, ce n'est peut-être pas des énergies très simples, mais ce qui est très beau, c'est que vous aurez la force, en tout cas, de surmonter les éventuelles tensions avec votre conjoint, ou les éventuelles triangulaires pour celles et ceux qui sont là-dedans, ou les éventuelles disputes du passé, qui continuent de tourner un peu en boucle dans votre esprit, parce que vous avez eu le cœur blessé par rapport à ça. Donc c'est très beau, continuez d'être cette reine de bâton, les autres en face vont naturellement adhérer, donc c'est magnifique, vous n'êtes pas le diable, vous n'avez pas besoin de manipulation, vous êtes naturellement dans cette énergie-là. Alors, maintenant, je vous propose de regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau du travail, pour celles et ceux qui ont un travail, ou qui sont encore dans la vie active, pour celles et ceux qui ne le sont pas, je vous propose de rattacher cette énergie de tout ce que je vais vous dire à votre vie, je dirais, à vos activités, à ce qui vous plaît, à ce que vous êtes en train de faire, de monter sur des projets personnels peut-être aussi. Alors, donc, on a toujours la reine de bâton qui est centrale, on a le roi de pentacle, très bien, et le 10 de coupe, ça c'est vraiment magnifique. Donc là, c'est très puissant. Alors, pour celles et ceux qui ont un travail, on voit que, soit vous allez être en contact avec un collègue, ou avec un supérieur, ou avec une personne, ça pourrait être votre mari aussi, qui va vous aider à faire fructifier le projet, ou l'idée, ou carrément les finances, parce que le roi de pentacle, il est, c'est vraiment l'expert dans tout ce qui est finance, il sait comment mettre en place les projets pour que ça rapporte de l'argent, il sait quoi faire, ça peut être un banquier aussi, vous allez peut-être être en contact avec quelqu'un dans un organisme financier, qui va peut-être vous aider à mettre en place un projet, je ne sais pas, si vous êtes indépendant, vous avez envie de mettre sur pied quelque chose, on voit que ça va porter ses fruits, pardon, pas ses frites, ses fruits, et que, ça c'est un lapsus, parce que je, voilà, je suis belge, alors à mon avis, il y a des, voilà, des réminiscences, et donc, ça va porter ses fruits, c'est peut-être une énergie qui est en vous, alors, roi de pentacle et reine de bâton, c'est magnifique, ça veut dire que des projets qui vous tiennent à cœur, vont, vont, vous allez parvenir à les exprimer, et à faire adhérer les gens autour de vous à cette cause, ça va porter ses fruits, ça va vous remplir de bonheur, sachant que le 10 de coupe, c'est plus une carte pour moi qui parle de famille, de bonheur d'être ensemble, et d'amour aussi, envie de fonder un foyer, mais, sachant que ce foyer est relié aussi à vos projets personnels et professionnels, donc, on voit que ça va porter ses fruits, et ça va porter aussi votre foyer sur quelque chose de très beau, parce que, évidemment, quand on est en famille, ce que, ce que l'on accomplit professionnellement ne peut pas être séparé du bonheur familial, puisque les deux, évidemment, vont ensemble. Donc, le roi de Pentacle, alors oui, comme je le disais, ça peut être votre mari, un banquier, ça peut être, pourquoi pas, une personne qui va vous renseigner sur comment faire concrètement les choses qui vous tiennent à cœur, pour que ça apporte ses fruits, et que vous récoltiez vraiment le bonheur, la, la, et aussi l'abondance, c'est, voilà, il va y avoir une belle issue financière à toute cette histoire, même si, pour le moment, c'est encore à l'état de, peut-être, de conception, de projet, donc, n'hésitez pas à collaborer avec toute personne qui vous semble être réellement de confiance et experte dans le domaine de, de la matérialisation d'un projet ou de la, ou carrément des finances, voilà. Donc, c'est vraiment très beau comme énergie professionnelle, ou peut-être pour les autres qui n'ont pas un travail ou qui ne travaillent plus sur un projet, personnel. Alors, maintenant, je vous propose de regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau santé. Alors, au niveau santé, on est sur la ligne oblique qui est ici. On va tout de suite retourner la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 4 d'épée, on a toujours la reine de bâton, et le 2 de coupe. C'est vraiment, l'évolution est très belle. Voilà, vous partez d'une énergie où vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne veut pas changer son état d'esprit, qui n'a pas trop envie de se remettre en question. Vous voyez, coucher, les yeux fermés, c'est ok, bon, ben moi, je... ce n'est pas qu'il campe sur ses positions, mais il y a comme une énergie, et c'est peut-être vous, hein, d'accord ? C'est possible. Je le dis souvent, on est son premier saboteur, on est son premier obstacle, donc il ne faut pas toujours aller chercher à l'extérieur de soi ce qui d'abord existe en soi-même, mais vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo, donc voyez ce qui vous parle, et vous êtes peut-être face à quelqu'un, ou une partie de vous-même, qui ne veut pas changer sa manière de voir les choses, qui ne veut pas se remettre en question, et là, vous, en tant que reine de bâton, vous allez maintenant exprimer, voir, identifier, et dire, bon, ben, au niveau de... donc de... de la santé, on va sortir du déni, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien, j'ai peut-être mal quelque part, ou j'ai peut-être besoin d'aller voir un médecin, parce que, je le répète, un tirage ne remplace absolument pas une visite chez un médecin, surtout pas, donc, c'est justement ça aussi que ça nous dit, c'est à arrêter de se voiler la face, si vous êtes fatigué, si vous avez mal quelque part, ou si votre conjoint, ou quelqu'un de votre entourage, a des difficultés physiques, ou morales, parce que, difficultés à se remettre en question, moi, ça me parle aussi de quelqu'un qui est un peu morose, mais qui ne veut pas voir les choses en face, et qui dit, ok, bon, c'est comme ça, j'irai peut-être voir un psy plus tard, ou un énergéticien, je prendrai soin de moi plus tard, ce n'est pas le moment, de toute façon, finalement, tout va bien, ok, c'est les autres qui vont mal, moi, je vais très bien, et là, vous, vous dites, non, 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 ça ne va pas si bien que ça, on va prendre les choses en main, je vais t'aider, ou je vais m'aider moi-même, je vais faire en sorte que tu adhères naturellement à ce besoin d'aller voir quelqu'un, parce que ça va remettre de deux couples à la rencontre, alors, c'est normalement une carte plus, je dirais, de rencontre amoureuse, mais, ce n'est pas impossible que ce problème physique ou moral, s'il y a vraiment une dépression, par exemple, impacte votre vie de couple, et que le simple fait que vous puissiez enfin, comment dire, faire la lumière, ou aider l'autre à faire la lumière, et à identifier ses besoins, à les exprimer, ça va remettre une belle énergie, où on va enfin parvenir à se remettre en question, pour se re-ren, enfin, ça ne se dit pas, mais se retrouver, je ne vais pas dire se re-rencontrer, mais se retrouver à nouveau, c'est le renouveau dans, c'est aussi pour moi, la carte d'une bonne communication, d'une relation saine, et je pense qu'il y a des soucis de santé physique ou mentale, qui impactent votre vie de couple, même si on n'est pas dans la ligne du couple, je crois quand même qu'il y a là, une belle évolution qui peut se produire, si on se prend en main, si on se soigne, si on va voir, que ce soit un médecin, un psychologue, toute personne qui pourra vous aider sur votre chemin, pour voir les choses en face, pour voir la manipulation, pour voir les angoisses, pour nettoyer ce qui vous bloque, ce qui vous freine, ce qui vous fait du mal physiquement, et pour être de nouveau bien en vous-même, avec les deux parties de vous-même, ying-yang, avec votre conjoint, avec votre amoureux, avec la possibilité aussi, de rencontrer quelqu'un, parce que si vous êtes mal dans votre corps, dans votre mental, c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un, quand on est comme ça fatigué, et qu'on ne veut pas voir qu'il y a des choses à régler, d'accord ? Donc on voit qu'il y a une belle évolution, cette semaine, de ce côté-là. Donc c'est peut-être vous qui allez simplement aider quelqu'un d'autre, sur ce chemin-là, donc n'hésitez pas à venir me dire en commentaire, un petit peu, les uns et les autres, comment ça se passe pour vous, et d'échanger aussi entre vous, puisque le but, c'est d'être en collectivité, et de se soutenir les uns et les autres aussi. Alors maintenant, dernière ligne, on va voir ce qui se passe au niveau de la famille. On a le soleil, très bien, avec la reine de bâton, c'est super magnétique, c'est super beau, rayonnant, on va faire la lumière aussi, sur quelque chose, et on a la tour, d'accord ? Donc il y a, avec la tour, c'est de grands bouleversements, c'est des changements, mais avec une énergie quand même de, on assure quoi, on gère, la lumière est faite sur quelque chose, c'est un grand bouleversement, mais qui apporte de la joie, qui apporte du bonheur, qui, c'est quelque part, je dirais, un mal pour un bien, dans le sens où on peut passer par une période de douleur, parce que les changements, ben c'est jamais facile, surtout s'ils surviennent suite à des révélations, des prises, alors quand je dis révélations, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous venir, qui va venir vous dire, tu sais, il s'est passé ceci ou cela, non, c'est vraiment en vous, c'est une prise de conscience, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce qui vous rend heureux, ou heureuse, alors si vous regardez la ligne verticale, comme ça, c'est magnifique, c'est l'amour, le bonheur d'être en famille, et d'être, c'est la rencontre amoureuse, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est donc un grand changement, mais pour un mieux, donc vous sortez de quelque chose, qui est un petit peu compliqué, parce que si on regarde dans ce sens là, vous avez ce 4 d'épée avec le diable, c'est pas simple, on est face à quelqu'un qui, c'est une tête dure, qui ne veut pas changer d'avis, qui veut que vous, que vous voyez les choses comme lui, ou elle, c'est peut-être une part de vous-même, qui avait du mal à tourner la page, et là on voit qu'on évolue vers une belle concrétisation des projets, vers une belle nouvelle mouture en couple, ça peut être des, oui, des bouleversements amoureux, quelque chose qui vous a vraiment blessé, quelque chose de compliqué, qui n'a pas forcément un trait à votre couple actuel, mais qui a peut-être un trait à des choses que vous avez vécues dans le passé, peut-être même à quelqu'un d'autre, mais au final, on va vers un renouveau, on va vers la rencontre amoureuse, soit un nouveau départ dans votre couple actuel, une belle énergie qui se remet, qui vous rend heureux aussi en famille, envie de fonder une famille, peut-être pour certains d'entre vous, soit, et donc on tourne la page sur ce qui a pu être douloureux, parce qu'on parvient à identifier, à exprimer, et à faire adhérer l'autre à ses besoins, soit, il y a un véritable bouleversement, quel qu'il soit, alors vous identifierez vous-même, au niveau professionnel, relationnel, au niveau familial, ou au niveau amoureux, mais qui va vers quelque chose d'intéressant, de beau, de plus lumineux, et on voit avec la tour et le soleil, que c'est une prise de conscience salvatrice les amis, donc même s'il y a de la douleur, ne vous en faites pas, vous êtes la reine de bâton, et vous parviendrez à dire calmement, mais sûrement, avec beaucoup de sérénité et de charisme, ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant, donc voilà, c'est un tirage assez puissant pour cette semaine, j'espère que ça vous parle, que ça pourra vous aider, surtout n'hésitez pas à revenir un petit peu, me dire en commentaire ce que vous en pensez, où vous en êtes début, fin de semaine, etc. Et puis, si vous avez besoin d'un message personnalisé, d'une énergie qui vous est propre, vous le savez, vous pouvez me demander une guidance à soleillelevant.com. Maintenant, on va voir quel est le conseil pour cette semaine. Alors, j'ai six cartes qui sont dans cet ordre-là. intuition, sagesse, donc là, ça me fait vraiment penser à la papesse, à l'ermite, chakra du cœur, donc il y a quand même beaucoup d'énergie qui aura trait à ça, d'accord ? Donc, si vous êtes en phase d'épurer des choses compliquées, l'univers, donc ça, c'est pour moi la carte du monde, de la reliance, la patience et la planification, et ça, c'est le roi de Pentacle qui va vous aider à faire ça. Alors, la récolte matérielle. Donc, oui, le conseil, c'est, voilà, cette semaine, soyez patient, mettez en place tout ce qu'il faut, peut-être en collaboration avec quelqu'un, pour planter ce qui va vous permettre de, enfin, il y aura une récolte, il y a déjà là quelqu'un qui récolte les fruits de ce qu'il a semé au niveau matériel. Ça peut être pour une maison, ça peut être pour un projet professionnel, pour un investissement, pour quelque chose qui a demandé une planification, qui a demandé beaucoup de patience, qui va vous demander encore un peu de patience, qui vous relie à des personnes qui sont peut-être ailleurs dans le monde, qui ne sont pas forcément présentes dans votre vie, mais auxquelles vous êtes connectés, sur un autre plan, on vous dit, voilà, s'il y a des choses encore un peu douloureuses cette semaine, dans vos énergies familiales ou amoureuses, et bien, écoutez vos intuitions, prenez un peu de retrait, de recul pour vous reconnecter à l'énergie du cœur, le chakra du cœur, entourez-vous de la couleur verte aussi, le chakra du cœur, c'est le vert, c'est le rose, mais pour moi, c'est surtout le vert, donc, donc, elle est en nature, n'hésitez pas à, si vous vivez en ville, à vous prendre un petit temps de promenade dans un parc, si c'est possible, selon votre situation, écoutez votre cœur, qui est la voix de la sagesse, pour ne pas être dans l'impulsivité du diable, pour ne pas prendre des décisions à la hâte, et pour rester centré sur l'énergie, qui est votre énergie, de la reine de bâton, vous avez des passions, vous avez des désirs, vous pouvez les exprimer, les faire rayonner, comment, irradier autour de vous, tout en étant quand même, dans la patience, parce que, gardez confiance, on voit que tout ce que vous avez semé, même les toutes petites graines, que vous avez semé, que vous avez planté, vont donner leurs fruits, et ça va vous permettre de réussir, l'univers, c'est la carte du monde, c'est donc la carte du bonheur, de l'éveil, il y a un éveil peut-être, parce que vous vous reconnectez à vous-même, et parce que vous, de ce fait, vous parvenez à mettre en place, de beaux projets, qu'ils soient amoureux, ou, moi je dirais quand même, aussi, personnels et professionnels, voilà pour le conseil de la semaine, alors, ça me parle aussi de méditer, pour celles et ceux, qui ont encore un peu des angoisses, alors, le message de sagesse, qu'est-ce qu'on a ? Le plongeon, l'amour, et l'ouverture, d'accord, donc là, on est en plein, dans le chakra du cœur, les amis, je vais vous lire les petits messages, mais je voudrais d'abord, vous montrer les cartes, parce qu'elles sont vraiment belles, l'oracle de l'intuition, je l'utilise parfois, sur mon Instagram, n'hésitez pas à y faire un tour, si le cœur vous en dit, je le trouve vraiment très beau, très parlant, et très puissant, et doux à la fois, alors, le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses, vous attend, et ça, c'est vraiment raccord, avec cette ligne ici, d'accord, allez-y, vous avez des projets, vous allez être bien en famille, vous allez être bien en amour, vous allez réaliser vous, sur le plan matériel, c'est ça que ça nous dit, n'attendez pas, vous avez peut-être en vous, ou autour de vous, une personne qui va pouvoir vous aider, et plonger dans vos intuitions, dans votre cœur, parce que vous voyez, il y a un cœur ici, donc ça vient redire un petit peu, le conseil de la semaine, alors l'amour, c'était la deuxième carte, reconnaissez toutes les personnes formidables, qui vous entourent, surtout, chers amis, si vous vous sentez seul, si vous êtes confiné, ou même si vous ne l'êtes plus, mais que, si vous êtes en couple, mais que vous vous sentez seul, parce qu'il y a des douleurs, on voit qu'il y a quand même encore, je crois que parmi vous, il y a des personnes qui souffrent, d'une décision, qu'elles doivent prendre, qui va changer leur vie, mais qui doit se prendre, parce que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, soit vers un nouveau couple, soit vers une nouvelle manière d'être en couple, et voilà, n'ayez pas peur, et entourez-vous des personnes qui peuvent comprendre ça, qui sont de belles personnes, qui vous aiment réellement, ne restez pas seul, ne sortez du jugement, de la critique, de la peur, laissez le diable derrière vous, et il y a parfois, dans notre entourage, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a parfois des personnes, qui sont, on croit qu'elles sont éloignées, qu'elles sont très différentes de nous, et on n'a pas grand chose en commun, puis au final, on se rend compte qu'on est très lié, et que c'est peut-être ces personnes-là, qui nous permettront de traverser les bouleversements, les grands changements, et de nous relier à l'amour, à notre cœur, aux activités qui sont porteuses, pour devenir enfin, vous-même, d'accord ? Et puis l'ouverture, ben voilà, c'est tout à fait ça, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux changements, et alors s'ouvrir à l'amour, et au non-jugement, parce que ça transforme tout, donc s'ouvrir à l'amour, c'est d'abord l'amour de vous-même, d'accord ? Je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas une question d'égoïsme, ou d'égo-centrisme, c'est une question d'estime de soi, ouvrez-vous à vous-même, à votre corps tel qu'il est, à vos blessures, aux soins que vous pouvez apporter à vous-même, à vos besoins, c'est ce qu'elle fait, la reine de bâton, elle s'ouvre à ses besoins, elle les manifeste, et ouvrez-vous à ce que les autres peuvent vous apporter, aux mains tendues, parce que, en vous ouvrant à ça, vous vous ouvrez à l'énergie du cœur, d'accord ? qui est plus que jamais nécessaire, pour chacun d'entre nous, mais aussi pour le monde entier, je pense actuellement, on a plus que jamais besoin de ça, et alors, du coup, vous serez dans cette sagesse, et vous serez beaucoup plus connecté, à vos intuitions, qui vous montreront le chemin, cette semaine, et bien voilà, ici se termine la guidance, pour la semaine, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider, mettez-moi en commentaire, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'écrire, si vous souhaitez une guidance privée, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de soleil, et de magnétisme, parce que vous l'aurez, cette semaine avec vous, pour prendre les décisions, pour soigner vos blessures, et puis pour aider les autres aussi, à faire pareil, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501